Il y en a qu'un qui a mis la plaque qu'on voit sur le camion, c'est honteux ça quand même. Mais attends, mais comment t'as fait pour l'avoir ? Bah en customisant le camion mon ami. En customisant la remorque, j'ai mis la plaque qu'on voit. Bah c'est quand même normal avec une remorque comme ça d'avoir convoi. Oui c'est mieux même je dirais. On met même devant sur le camion, regarde. Moi je parle de devant, comment il a fait ? Un tour de magie, un tour de passe-passe. Parce que moi j'avais un mode exprès pour ça et comme il n'y est pas, et bien... Bah j'ai pris... Bah tu sais quand tu customises le camion ? Quand tu vas pour choisir ta calente, t'as des slots, et bien là tu peux les mettre, ils y sont. Bon pour un connard. Attends Fox tu peux bouger ou pas ? Oh je te jure ! Je te jure, c'est vrai. Qu'est-ce que je fasse quoi ? Bah que tu dégages. Ok, pour moi c'est clair. Fox, je t'invite à venir à côté de moi, ça sera moins agressif. Mais je vais aller mettre la plaque, je vais aller mettre la plaque aussi. Ah, essaye, essaye, je sais pas qui c'est le scania blanc et la remorque multicolore de derrière. C'est moi, M-Colo, j'aime beaucoup la couleur de la remorque. Ouais, essaye de changer la couleur, mettre rouge ou ce que tu veux mais... Bah oui, parce que moi aussi je me suis fait avoir du coup. Bah oui, ouais. Bah c'est ça. Bah j'aimerais bien, bah dès que j'aurai la place. Bon bah alors je dégage, j'ai compris, allez salut. Mais c'est pas toi ! Non c'est moi, c'est moi, attends. T'attends qu'ils disent s'il te plaît. Ah pardon, s'il te plaît, mon Fox adoré. Mon Fox d'amour. Tu fais quoi, monstre ? Je peux m'envoyer. Je peux m'envoyer. Eh bien, c'est un peu bien, caméra. Tu fais quoi, monstre, machin cinématique ? C'est toi qui crée ? C'est-à-dire ? Je sais pas, tu fais des vues cinématiques, tu fais comment ? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule ? Non, je te l'ai oublié, c'est pas d'éconnerie. Bah, en caméra libre. Ah, d'accord, ok. Non, j'étais au joueur punant. Ah, ok. Je savais pas comment faire. Ah bon ? Oui, je suis là. Ok, d'accord. Ok. Maintenant que tu me l'expliques, c'est vrai que je passe vraiment pour un con. Ouais, ouais, je sais. Ouais, le bus par contre... Ouais, le bus... Mais oui, mais je sais bien. 32 mètres de long pour la pale la plus longue du convoi. Fox, Turbo et moi-même avions une pale de 25 mètres. Convoi exceptionnel avec la team BB Bodings. Remorque 6 essieu directionnelle, idéale pour du lourd. Avec en prime une remorque Sentimon pilotée par GT Turbo 54. Escortée par deux véhicules pilotes, BB Bodings et Rotsco. Des trajectoires intéressantes sur Grand Utopia. En partant du paradis enneigé, direction Maltaire. Deux heures de convoi condensé en 40 minutes. Merci à BB Bodings pour cette expérience. Ces mods sont en description. Ah du coup, ça se passe comment ? Il y a un VP devant et un VP derrière ou entre chaque... Non, t'inquiète. On va passer tous devant. Oula ! D'accord. T'inquiète, t'inquiète. Parce que sinon, la circulation, jamais de l'avion, on va sortir. D'accord. Donc du coup, je fais quoi ? J'y vais ? Je vais suivre les voitures pilotes ou quelqu'un veut passer devant ? Tu sais pas où Virgile passe plus devant ? Ouais. Ok. Elle est énorme ce machin. Putain, c'est incroyable. Elle est turbo, elle est pas aussi grosse la tienne. Ah, elle est beaucoup plus petite. Je pense qu'on va être obligé de prendre un contre-sens déjà. Oh putain. Oh là, oh là. Oh là. Ouais, t'as pas fait le travail. Quel gars, mais là. Ah, super les véhicules pilotes. Il commence bien. Il y a déjà deux bières dans le cornet, ça y est. On regarde à droite. Il y a rien qui roule, là. Vas-y, vas-y. Il faut y aller derrière. Allez. Le premier turbo, puis Fox, et puis moi, quoi. Allez. Ouais. Prends un contre-sens. Il y a un carton. Prends un contre-sens. Oye, oye, oye. Qu'est bordel ? Je présume que tu es en vue extérieure, Fox ? C'est vie. Arrête, tu me stresses. Non, arrête-lui de stresser, Fox. C'est pas gentil. Déjà, samedi, on a beaucoup embêté. Alors stop, hein. Ah ouais, mais vous avez filé devant, là. Va à gauche, va à gauche, va à gauche, c'est qui le camion jaune ? Quel jaune ? Le jaune-orange, là. Devant toi ? Devant toi. C'est moi. Ah, mais va à contre-sens. Il a pas écouté. Ah oui, excuse. Ah oui, excuse, 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 oui. Allez, on y va. Ça passe au-dessus, là, mon truc ? Ouais, t'inquiète. Tu le regardes dans le replay, ça passe. Ouais, d'accord. Ok. Oh là. Fox, oublie pas, c'est pas une semi-classique. C'est là, c'est par là. Oui, il faut descendre la Joséphine. Ouais, ouais, ouais. Attends, ça passe derrière. Est-ce que j'avais des voitures, bien sûr ? Oh, bah, le panneau, je vais me le faire. Bon, bah, voilà. Bah, merci, moi, j'aurais pas le panneau. Ah non, il est pas tombé. Bah, oui, ils sont solides. Après, là, on est d'accord, dans la vraie vie, normalement, vous enlevez les panneaux. Ouais, ouais. Ok. Bon, on vous les enlève à votre place. On repasse derrière, c'est pour ça que je suis derrière, je disais, mec. Implicable. Allez, hop, ça rigole. Oh là. Eh, nous, les deux turbos, là, on décavale dans la descente, c'est incroyable. Oh, tu fais faire le rétroviseur. Nous, on enquille, c'est incroyable. Ah ouais, c'est clair, vous êtes point d'abord, là. Putain, turbo, il a la confiance, hein. Bah, les deux turbos ont la confiance. Ouais, mais bon, il y en a un, c'est normal. Eh, l'autre, c'est pas trop normal, c'est même inquiétant. Non, quand même, t'as vu, sur mes vidéos, en combat exceptionnel, je me débrouille un tout petit peu. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. T'as toujours, ça tourne beaucoup, vous. Ouais. Ok, je vais voir Fox se retourner, ça va être un régal. Non, 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 non. Eh non. Incroyable. Ça va, en vrai, c'est maniable, hein. Bon, je dis ça, mais c'est que le début. Ouais, t'inquiète. Tu vois. Tu vois. Si il y en a qui se sentent trop à l'aise, prenez de la ST3. Ah, voilà, ça y est, j'ai eu mon premier fail. Impeccable. T'as touché ? Bah, je me suis bloqué. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'arrive à reculer, c'est bon. C'était dans la neige, ça marchait pas, en fait. Mais t'es encore dans la neige ? Non. Ah bon ? Regarde, si tu regardes à gauche, normalement, ils sont en train de descendre. Le bouchon qui est devant, c'est à cause d'eux. Ah, c'est pour ça qu'il y a autant de circulation. Exactement. Il faudrait qu'on croise les gendarmes. Ok, merci. Alors, Fox, il se passe des trucs bizarres, moi, de mon point de vue. Pourquoi ? Mais je pense que toi, c'est bon, mais moi, je te vois passer à travers le sol. Ah non, moi, c'est bon, j'ai rien touché. Écoutez, pour une fois... Mais ils s'en battent les couilles de nous, ils sont vraiment partis. Mais on a fini, nous. Eh, mais attendez, nous, d'ailleurs. Putain, les gars. Ça y est, Turbo, il est douché et tout, il va au lit, lui. Ah oui, ça y est. Il y a encore un carton, Virgile. Je suis en peignoir. Bien vu. Un bébé Moaning, il est chaud. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il était fait rouler dessus, Ben. Euh, alors, c'est pas exactement le terme. Il reste un peu de place, c'est un port-en-gin pour mettre la... Là, je crois qu'on allait faire un ensemble, là. T'as rien eu, toi ? Non, ça va, non ? Ah, j'ai cru que j'allais te monter dessus. Ah, mais j'ai failli y partir. J'ai fait du deux-roues, sur 100 mètres. Fox, je vous bois. Je suis à 63% de dégâts, on est pas mal. Attends, Virgile, laisse passer la Tesla. J'arrive pas. Mais non ! Il y a quelqu'un qui a fait un bisou derrière. Non, mais c'est pas vrai. Ah, putain, mais là, tu sais que là, je suis mort. Je me suis pris la pâle dans la gorge. Ah ouais, mais ça me donne pas. Tu prends très large, Fox, c'est bien. Ah bah, j'essaye de m'appliquer. Après, je sais pas si t'aimes bien rayer ton tracteur. Ah non, mais j'ai pas touché. Ah bon ? J'ai pas touché. Ah pas du tout. J'ai pas touché. J'ai pas touché. Tu m'avais touché à la rembarde ? Bah oui, mais c'est peut-être une hallucination individuelle. Bah, c'est bizarre. Tu vois, c'est bizarre, parce que moi, j'ai pas touché du tout. Mais oui. Mais moi, je me suis dit, on va rouler à 50, à 60, et on fait des pointes à 110, à 120. On roule plus vite que si on était à vide avec une bâchée. C'est plus lourd, ça prend plus d'élan. C'est ça. Ouais, mais vous roulez, les gars, là. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Ouais, faut bloquer la circulation un petit peu. Tu sais, moi, je me suis dit, voilà, ça va être en plus bien sérieux, bébé Bodings et tout, on va faire ça bien. J'ai l'impression qu'on fait une course. Mario Kart, on joue à Mario Kart. Levez le pied un peu, parce que le dernier, je sais pas, il doit avoir un moteur en carton. Ah, c'est un Scania. Eh oui, vous critiquez pas Scania. Le problème aussi, c'est que vous roulez vite et d'un coup, vous pilez net. Ah, bah, faut savoir. Après, j'arrive plus à repartir. Un convoi exceptionnel de fou. Gata, comment c'est Rodeb, on se parle même plus qu'on sait qu'on doit faire le boulot. Ah, Foxy a envie d'embrasser les voitures en face. Oui, je suis passé à peu près, oui, c'est vrai. Là, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans le tunnel ? Est-ce que t'as senti quelque chose, Fox ? Rien du tout. Parfait, impeccable. Tu veux rentrer dedans ? Non. Pas pour rien. Putain. La prochaine fois, mets tes feux détresse quand tu freines fort. Ouais, alors, attends, déjà, il faut que je regarde devant. Il faut que je regarde les bagnoles en l'air. Au-dessus, à côté, à droite, à gauche. Alors, sinon, plus, je dois penser aux feux de détresse. Ça y est, ça y est. De suite, ils sont dépassés. Non, 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 ça va le faire, tu vas voir. Eh, oh, c'est pas obligé, ça, je prends la proche à la grimace. Eh, ce soir, avant d'aller au lit, il va aller dans le placard, il va prendre un nouveau caleçon. Avec tout respect que je vous dois, monsieur Fox, attention. Mais t'arrêtes de vous voyer, toi, depuis quand tu vous vois, toi, mais qu'est-ce que c'est que ces façons, là ? J'ai essayé d'avoir la facette un peu noble, tu vois. Un noble ? Oula. Ah oui, pas facile. La facette un peu noble. Messire. Messire Fox. Messire, messire, il est revenu, il est revenu. Que ce soit Ben, Virgile et moi-même, on est tous les trois dans le transport. Ben qui a accepté la société de transport exceptionnel et voitures pilotes. Bon, ça fait 15 ans que je fais du convoi exceptionnel dans... Ah, d'accord. On va dire, 12 ans dans ma butique, j'ai fait trois ans en international empale d'éoliennes, en section éoliennes, et Virgile qui a fait du convoi étant ancien, jeune retraité de l'armée. Et actuellement, il va bientôt rentrer en transport, dès la semaine prochaine, en transport aussi exceptionnel. D'accord, non, c'est bien ça. Nicolas, tu t'enlèves tout de suite à côté de moi. Nicolas, tu t'enlèves tout de suite à côté de moi, s'il te plaît. Comme c'est mignon. Turbo, tu n'auras plus dans la cabine sous la couette. Ah, non, là, j'avais vraiment peur que ça finisse très mal. Ça fait quoi d'être derrière un beau gosse, Fox ? Ça ne me change pas, tu as le même filon que Turbo, alors... Oh, merci du compliqué, monsieur Fox. Alors là, ça se touche. Allez, hop, ça dégage la racaille. Oh non. Ça régale. Oh, mais tu t'es retourné ? Non. Oh, non. Ça, il t'arrivait à quoi, Seb ? Oh, ça régale. Monsieur Nicolas, il s'est retourné. Mais ça se retourne aussi facilement que ça, ce genre de truc ? Ouais. Notre ondite, il y a que... Parce que le poids, OK, mais c'est vrai qu'en soi, le centre de gravité... Seb ? Eh, OK, ouais. Juste pour info, les personnes qui sont là, au printemps, regardez RMC Story. Il y a les... Transports XXL, là. On voit exceptionnel le Transports XXL. Ouais. C'est vrai ? Vous allez me voir à la télé. Sérieux ? Ouais, ouais, sérieux. Oh, c'est excellent. Bah, félicitations à vous, cool. Ouais. C'est une belle merde. J'ai jamais ça. Ah ouais, c'est vrai ? Et une horreur. Les journalistes, c'est... Sérieux ? Ce que je retiens de mes deux jours, c'est... Et quels sont les risques ? Quels sont les conséquences ? Ah oui. D'accord. Ça a été du blabla... En fait, sincèrement, ce que vous voyez à la télé, est du surjoué, du surfait. D'accord. C'est un caddie naturel. Je pense qu'ils vont finir les reins de la route. Il n'y a plus qu'ils vont qu'ils soient les transports XXL. Ok. Bon, bah, ce que je vous propose... Vous allez avoir un camion, un Volvo verre et blanc, avec marqué Valk, préfabéton. C'est... Avec une grue de... Et un peu Berbu dedans, c'est Cep. Un peu Berbu dedans, ouais. Un peu Berbu de 35 ans. Bon, là, vous allez avoir un peu de... Benu, tu peux descendre, hein. Eh, c'est rigolo, parce que tu t'appelles Cep, du coup, c'est ça ? Ouais. Eh, si vous voulez me choper sur Facebook, je mettrai un lien sur Discord pour vous visualiser un peu le camion. Et vous allez regarder les RMC Découverte. Oh, putain, une bière ! Putain, lui, j'ai joué avec lui sur ETS. Je le connais. Je connais un direct. Non, mais ça peut être toujours intéressant de... Bon, après, on ne se connaît pas. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant de voir et puis comment ça se passe par rapport à ce que tu as dit, en plus. Ben oui, c'est ça. Alors, donc, de toute façon, il ne faudra pas vous l'aurez. Si vous êtes sur des groupes de transports exceptionnels sur Facebook ou ailleurs, il y aura des commentaires qui vont fuser. Ben, il n'y a personne devant le faire. Malheureusement, ce n'est pas de notre souhait. Tu auras toujours des commentaires. Même si c'est bien, même si tu fais bien ton travail, tu auras toujours des commentaires positifs et négatifs. Ah, mais ça, malheureusement, oui. Ça, c'est... Ah, ben, ça, oui. Même si là, on va dire que Ben, c'est du excellent travail. Il y a toujours des personnes qui vont critiquer le travail pour les personnes qui ne vont jamais dire me contente. Voilà, quand même. Et vous mettez un lien de ma page Facebook ou de ma page privée, vous allez un peu voir un peu les photos des camions que... Non, mais comme ça, déjà, on aura un visite de ton camion, quoi. Ouais. C'est ça. Ben, moi, c'est qu'il y a Facebook. Je n'allais pas atteindre Instagram. Il y a Insta, mais je n'ai pas grand-chose dessus. J'ai au moins deux, trois photos de mon camion, ça, c'est sûr. Ok. Il y a une photo de lui avec tout savoué rose. Bon, t'inquiète, ça va passer. Ok. Ah non, ça passe pas. Tu veux que je recule, du coup ? Un petit peu, ouais. Ouais, je recule. Attends, attends, je suis derrière, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, c'est la compagnie. J'espère que vous allez bien. Stop, 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 je vais finir dans ma visière. Oh, cool. Ouh, il n'aime pas ça. Ah, il a chopé le... C'est quoi, là ? Il a chopé le bain, putain. Putain. Ah oui. On recule, les copains ? Non, non, attends, ça passe, là. On peut pas nous reculer. C'est quoi, mais c'est un bug, tu touches rien, là. Si, il avait le portique, non ? Mais moi, je... Non, non, c'est dans le vide. C'est la collision de la route. Là, il y a du caillou qui est proche. T'as compris, Fox ? Écarte les jambes. C'est fait. Pas à hasard. Bonjour, monsieur, vous êtes en contre-sens. C'est le mec, il comprend rien. Eh ! Qu'est-ce qu'il... Eh, tu m'as fait une queue de poisson ? T'inquiète, t'inquiète. Bien sûr, je m'inquiète. J'espère qu'il n'y a pas de voiture en basse. Le véhicule pilote, il veut notre mort, en fait. Ah ouais, il a fait une carte chabier. Oh là 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 ! J'ai un cas calé. Putain... Putain, mais je prends tous les cailloux. C'est trop tard, il est mort. Bonne nuit, Benroule. Vas-y. Tu ne bouge pas, on va le faire, là ? Il y a un bus, 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 il y a un bus. Quel connard ce bus. Essaye... Pourquoi le... Pourquoi le campagne a réussi à monter ? Les mecs dans le garage, non ? Quand tu les secouilles, il bouge un peu. Ouais, ouais, je sais. Ouais, le bus, par contre... Ouais, le bus, il est en travers, il va prendre une gifle. Tu attends, je veux que je recule dedans ? Ouais. Il y a ses vies passent aussi. Oh là là là. Le premier, il ouvre le passage, le deuxième, il fait le passage, et le troisième et le quatrième, il passe sans forcer. C'est ça. C'est ce que ma femme m'a dit le premier rencard. Décidément. Mais non, on va l'appeler le lance-buss. C'est pas le lance-missile, c'est le lance-bus. On voit qu'il y a fait l'armée. Là, c'était magnifique. Ah là ! Allez, Fox, défonce tout ! Ça, ouais, je vais accrocher, là, c'est obligé. Mais oui. Oh ! Ça, c'est bon, ça y est. Bien joué ! Ouais ! Oh putain ! Oh, il est beau, turbo. Merci beaucoup. Moi aussi, Nico. Merci beaucoup. Nicolas ! On est tous beaux. Oh putain. Toi, t'as failli encore, là. Ah oui ! Bah, c'est turbo, il m'a perturbé. Ah, pardon. De toute façon, je suis toujours dans les mauvais coups. Oh, bah non, t'as un bon coup, toi. Ah oui, bah oh, oh, arrête, arrête. Je me sens à l'étroit dans mes chaussures de sécurité. Oh, elle va me faire chier. Mais non, mais non ! J'ai cru, tu sais ce qu'il s'est passé ? Qui a fait un strike ? Ah, voiture pilote sur le toit. Non, mais ils sont fous, ces VPs, hein. Ah, ouais, là, wow. Eh, salut à toutes et à tous. Là, on peut le dire. Et là, franchement, Ben, ça serait tellement formidable. Le Game Boy. Mais oui, mais je sais bien. Oui, mais il n'y a pas ça. On les a un retrac, mon pauvre. Ah oui, tu veux vous parler de la télécommande ? Ouais. Pour l'arrière des cheveux. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est au spawn, sinon. Le tour de l'autre, t'as déjà pris trop large. T'as déjà contre. Ouais, beaucoup trop large. On va prendre la voie de gauche, pas la voie de droite. Ah oui, parce que le fait de prendre trop large, après, l'éolienne touche, c'est ça ? C'est ça, en fait, t'as remarqué qu'elle se déporte. Et déjà, ce qu'il vous fait chier, c'est la voiture à Ben qui est devant, la C4. Ouais. Vous perdez 30 mètres pour couper en travers. En fait, il faudrait bientôt longer le pare-choc du C4. Pour prendre en diagonale vraiment, en bas l'angle. Ah, dommage. Ça va pas. Dommage, ça aurait pu encore plus à gauche. On va dire, recule, 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 recule. Et tu viens, la vente, puis scania, là. Ouais. Tu viens le foutre au coin de la bordure. Vas-y, recule, 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 recule encore, encore. Vas-y, 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 pour que au moins la moitié, la remorque des pas sur C4. Vas-y, 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 vas-y. Donc là, je recule encore ? Ouais, encore. Je recule. Ouais, encore 3 mètres, c'est facile. Il joue sa vie, tu reviens. Oui, mais oui, je le joue, ma vie. Hector, c'est bon. Hector, c'est bon. Ouais. Tu viens le mercredi. Et tu viens chercher, on scania, l'angle de la bordure. D'accord. Donc, dernier récieux du scania, il faut qu'il passe à Rode-la-Bordure. D'accord. Tu me le manges comme ça, tu tires tout droit. Vas-y, tu peux me dire tout droit. Tu tires comme ça, on ne sait que à TIPA, c'est pas de problème. Il tire, on va, on va, vas-y, 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 vas-y. Le premier récieux, il va allonger le coin de la bordure, vas-y, vas-y, vas-y. Parce que là, du coup, je vais être passés par le mur. Ah, putain, il y a la collision de le mur. Là, je vais être, ouais. Ah, là, ouais, ça va. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, ça passe. C'est des essais, je pense, Julien. On va mettre de la palle. Vas-y, vas-y, ça passe. Vas-y, 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 vas-y. Impeccable. Bon, il y a ton rétro qui est passé aussi. Oh oui, il y a un peu tout qui est passé. Merci beaucoup pour le coup de main. Bon, il n'y a pas de problème. Même moins large, ça passe quand on avait de remettre avec le mur et la palle. Pas de l'ossuivant. Tu l'as plongé intérieur, tu es beau. Non, non, je l'ai fait en vue extérieure. Ah ouais, d'accord. Pour prendre mes points de repère. D'accord. Tu as la sphère, on vous dit. Tu fais la même, c'est très bien. Vas-y, continue, c'est tout bon. C'est tout bon. Le positionnement, il va mieux. Très bien. Ah, merci. On a 4 mètres. Ah, la bordure, c'est bien. Ça enroule. Ça enroule. Bien. Ça passe même presque mieux. Ouais. Ouais. Bon, malheureusement. On monte un peu moins sur la bordure, mais non. Bon, on est là. On est toujours à 3 mètres. Bon, normalement, le troisième, la bordure, elle ne devrait pas rouler dessus. Ah. Oh, c'est la pression. Ah, de ouf, là. On te regarde. On te regarde, tout le monde est en caméra libre. GG, mon Nico. Merci, merci. GG à toi. On est loin de la bordure. La bordure, la bordure, va-t-il prendre la bordure ? Il y a un birou sur la bordure. C'est la même trajectoire que... Ouais, c'est exactement la même. Donc là, il y a la voiture. Allez, allez. C'est un de loup. Bon, merci pour le coup de main. GG. Un problème. C'est bon, ça. Un petit peu de sérieux et de manœuvre, là. Ça fait zizir. Bah, là, du coup, on fait moins les cakes, d'un coup. Oh, t'as vu ? C'est ouf. Ah, ouais, là. C'est vite redescendu, là, d'un coup. Par contre, là, le turbo, t'exagères. J'ai pas le choix. Regarde, il y a encore des camions qui me bloquent à l'entrée du funnel. Ah, oui, d'accord. De GP qui est en haut. Eh, je crois, c'est une pâte. Eh, non, t'as vu ce turbo ? Regarde comment je fais, moi. Ah, mais tu vas te manger la pire, là. Ah, ouais. Ce mec a vu ce que j'ai fait, mais... Tu m'as suivi, c'est bon ? La même. J'ai fait la même. Et en plus, c'est passé nickel. T'as raison, Fox. J'avais pas vu. Alors, t'as fait la peine ? En fait, je vais me retrouver bloqué. Ah, merde. Attends, mais si, si tu veux, je vais... Si, c'est bon, ça passe. Ah, bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça passe. Ah, bah, c'est réaliste. C'est ça qu'on veut. Oh, les voitures qui... Regarde, regarde les voitures qui me doublent. Tellement que je prends large, les voitures qui me doublent à l'intérieur du virage. Putain. Et alors que c'est pas ça que je voulais faire. Ah, ça. Ouais, c'est vraiment de la gueule. C'est un beau convoi. C'est sûr, ça fait un bel ensemble. Regarde. Oh, attention, le coulo. Oh là ! Oh là ! Wouah ! Le slalom de ouf ! Non ! Oh, putain, il a reculé sur moi. Oh, c'est con. Ouais. Ben, fais gaffe, la voiture blanche. Elle bouge. Ouais, je suis pas loin. Je suis pas, je suis derrière tout le monde. Il faut vraiment de faire chine. Ok, je vois la voiture blanche, elle arrive. Et ça, du coup, les gars, comme vous vous y connaissez, on est d'accord, c'est limité 60 km dans la vraie vie. Ça dépend de ce que tu portes. 50. 50. Là, en l'occurrence, les pales d'éoliennes. Moi, j'ai aimé. 50. Moi, quand j'ai fait mes pales, j'étais à 50 sur National. Ok. Et là, actuellement, je suis revenu dans ma première boutique. Donc, j'ai fait 10 ans dans ma... Excuse. J'ai fait 10 ans en conducteur bouché. 10 ans dans ma première boutique. Je suis parti 3 ans dans une boutique néerlandaise pour faire spécialiser les pales et dans ce qui fut. Tout ce que Ben fait en 3D et moi, je l'ai fait en vrai. Et je suis revenu, en fait, dans ma première boutique. Ah ouais, d'accord. Les auteurs que j'ai avec mon 6.4 et ma 5 lignes. Toutes les auteurs en 3e 4. J'ai deux voitures pilotes, 50 km au maximum. Ok. En fait, les 50 km au maximum, un tracteur agricole en Belgique, il va être doublé. Ah ouais ? D'accord. Ah ouais, je l'ai avec mon aussi vite que nous. En France, je tape 60. Max, je n'ai jamais plus sur National 60 et 70, 75 sur les deux fois deux voies. Alors que normalement, ça serait du 60. Ok. En fait, c'est 30. Moi, mes auteurs en 3e 4, c'est 30, 50, 70. Ok. Euh, 30, 50, 70, pardon. En fonction des catégories. En 20, 20 en 20. Ouais, ouais. En première, c'est 80, deuxième, c'est 70, et troisième, euh... Bah, ça dépend des auteurs, en fait, c'est ça le truc. Chez nous, en France, c'est comme ça. Tiens, bah, comme ça, les Turbos vont nous rattraper parce que... T'es un peu loin, non, Turbos ? Ouais, un petit peu, ouais. Vas-y, tranquille, un peu. Ok, ça marche. Comme ça, ils ont le temps de revenir. C'est clair, ça marche, mais je suis à 95, moi, quand même, derrière. Oh, mais putain, ils n'ont rien compris derrière, en fait, il faut. Allez, gendarmerie. Ils sont arrêtés au stop, ils ont marqué les 3 secondes. Ouais. Ah, mais c'est quand même plus de 3 secondes, là. Hein ? T'inquiète, ça passe. Trois véhicules qui doublent, t'inquiète. N'importe quoi. Ah, mais alors, derrière leur passage, c'est une hécatombe. Ah, ouais, elles sont retournées, tu as les voitures dans le sol. Non, c'est l'apocalypse. Ah, mais d'accord. Putain, t'imagines, on va plus vite que le train, quoi. J'ai jamais vu ça, moi. Eh, on provoque le fonctionnel, c'est ça qui est pire. Bah, oui. C'est vrai qu'on va moins vite avec des semi-classiques. Ah, mais moi, j'avais été aussi vite en camion, là. Ah, pour ma part, pareil. Bon, il y a une bonne nouvelle, les gars. On arrive à la Vierge. Oh, là, là. Eh, tu nous le dis, j'ai fait du stop par là. Ah, c'est beau, c'est propre. Ah, ah, oui, là. On a des voitures, des bus, tout le monde. Ça ne fait rien. Le métier de pilote, là, dans les convois, ça doit être chaud, quand même. En vrai, ouais, pour les mecs, ils font que ça. Non, parce qu'entre ceux qui doivent essayer de forcer les passages, les conducteurs qui s'en foutent et qui roulent, ça doit être chaud. Tiens, tu fais pas ça quand on s'en suit. Je suis le Céverine 2016. Les voitures pilotes et convoisent sa chale sont prioritaires. Ouais. Attention en turbo, Nicolas, il y a un camion. Merci, Fox, pour l'info. Ah, le salaud. La route était un peu trop facile. Ah, ouais. Merci pour l'info et attention derrière, il y a une fourgonette. Ah. Attention derrière, et maintenant, il n'y a personne derrière moi. Waouh. Ah, merde. Putain, j'allais dire, tu l'agères, la remorque. Ah, ça doit être vraiment... Waouh, le poteau. Eh, c'est pas fait chier avec le camion gruyant. Devant ta gueule, quoi. Eh, tout à fait. Incroyable. Non, mais je suis mal aimé, c'est pas grave. Mais moi, je t'aime bien. Mais c'est le mot qui m'a démonté le train arrière. Des données, Fox. Eh bien. Oh, ça va, Nicolas. Heureusement, lui, c'est pas là. Pardon, Nicolas. Mais là, on n'est pas sur la même voie. On change de voie ou pas, Fox ? Non, c'est bon. On reste comme ça. Mais là, c'est bon, ça a l'air d'être... OK. Mais vas-y, espèce de trou de balle, de trou de cul ! Sérieusement, vas-y, là ! Espèce de débile ! Il sert à quoi, le clignot ? Ça va, tu veux que je me sorte ? Euh... On en a un petit peu. Oh, c'est bon, de toute façon. Allez, là, ça le racaille. Je compte même pas sur mon assurance. Il y en a pas. Merci pour cette info, Fox. Travaillez chez la LCC Family, vous n'aurez pas d'assurance. Alors, j'ai pas touché. Attends, 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 avance pas trop vite. Ah ! Il faut attendre les autres. Oui. Ah, putain, la voiture, les voitures vont nous casser les couilles. Elle va vouloir tourner ici, bien sûr. Normalement, ça passe, et turbo. Si la voiture blanche ne bouge pas, ah ben voilà. Exactement ce qu'il fallait pas. Attends, attends. J'espère qu'ils vont pas r'avancer. Normalement, c'est bon. Attends, Virgil, t'engages pas, Virgil. J'essaye de te coller à Max. Comme ça, tu avances doucement. Doucement, mais sûrement, mon petit Fox. Voilà. Oh, ils sont bignons. Ah ben, on s'entraide. Le pauvre, je l'ai tellement embêté. Mais non. Ah, puis là, ce qui est bien, c'est que la voiture se met contre ma remorque maintenant, la voiture blanche. Ouais. Excellent. Voilà, et maintenant, elle me fait chier. Impeccable. Un kilo de plus, franchement, ça serait pas le luxe. Ouais. Bon, là, j'ai tenté. Je pense que ça va passer. Ça, commence un peu. Oh, ça passe. Nickel. Merci. En vue intérieure. En vue intérieure. En sens, de lui. En vue intérieure. Comment ? Nico, de quoi ? En vue intérieure. Non, là, je l'ai fait en extérieur. OK. Tout à l'heure, j'ai voulu le faire en intérieure et je me suis loupé. Ah. Mais en fait, voilà, c'est quand t'as compris que tu la manip pour prendre les virages serrés, mais c'est vachement faisable. Après, bon, ça passe pas à tous les coups. Il passe à gauche, ça peut. Ouais, c'est bien. Hop. Allez. On y revient. Regarde. C'est simple, machin. Regardez bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Le patron à la manœuvre. Oh, t'as le renom avec. T'as le renom avec. T'as le renom avec. Il a chopé le mec qui est derrière. Ouais. Hop. Il a étranglé avec le fil. Ah, j'avais pas vu les gens. Mais bon, restez pas là aussi. Ils sont cons. Ah, bête ça. Eh, pas un piton de tuer. C'est fabuleux, ça. T'as vu, je suis. Vas-y, tu revends, c'est mieux. Merci. Vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Ah, il y avait pas besoin de faire tout ce Big Mac que j'ai fait, là, en fait. Bah, non. Tu vois, je suis passé droit, moi. Enfin, le plus droit possible. Il s'est passé d'avancer. Il faut pas vous gêner pour rentrer. 30 personnes, Virgile. Bah, viens, Nico, on va faire le demi-tour et puis on se met dans l'autre sens. Oui, bah, j'aimerais bien avancer, mais j'ai que des bugs. Ah, mince. Voilà. Et les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir avec un maximum de like, le commentaire qui fait plaisir. Et alors, en effet, en effet, je voulais quand même faire cette petite outreau. Bon, déjà, premièrement, pour remercier BB Moddings. Je n'arrive pas, vous l'avez remarqué, je n'arrive pas à BB Moddings. BB Moddings. BB Moddings. Je voulais remercier BB Moddings. Oh, vas-y, ça me casse les couilles. Merci à Ben et merci à toute son équipe. Alors, tout le monde n'était pas présent, mais en tout cas, ceux qui étaient présents, merci à eux. Merci à vous, du coup, pour votre confiance. Le site de BB Moddings est en description. Vous pouvez donc aller checker tous ses mods, remorques, ainsi que véhicules pilotes et accessoires. Merci aux copains Fox et Turbo de m'avoir accompagné pour cette soirée qui a quand même duré deux heures. Et du coup, voilà, je voulais aussi préciser, vous l'avez remarqué, niveau conduite, ce n'était pas ça. Ce n'était pas très RP. Alors, c'était super intéressant, du coup, pour les trajectoires, pour tout ce qui était les grands virages à 90 degrés. C'est vraiment la galère, sachant qu'on n'a pas les essieux directionnels commandables, dirigeables, avec la télécommande. Donc, c'est compliqué sur le jeu. Mais à côté de ça, voilà, on a roulé comme des sanguins. Fox et moi, je vous le dis, on était les premiers choqués. On ne s'attendait pas à ce qu'on doive rouler à 100, 110 km heure pour rattraper tout le monde. Donc, c'était un petit peu YOLO. L'important, c'est qu'on rigole, qu'on s'amuse. On n'est pas là pour se prendre la tête, pour être trop sérieux non plus. J'espère que vous aussi, vous vous êtes amusés et que vous avez kiffé cette expérience de convoi exceptionnel. C'est vrai que là, c'est un vrai convoi exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Donc, voilà, encore merci pour tout ça. On se retrouve très vite sur les vidéos, sur les lives de L7C Fox, sur sa chaîne YouTube et puis sur la mienne, bien évidemment. Et puis sur la chaîne de Turbo Transport, enfin voilà, sur tout le monde. Enfin, sur tout le monde, calmez-vous, c'est moi qui suis sur Turbo. Ciao !